Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Martin-Juliet Coste, je suis docteur en sociologie de l'Université de Strasbourg et je serai avec vous à Saint-Malo pour vous parler d'un de mes thèmes de recherche, qu'est la question du numérique dans le processus de deuil. Pour préciser et justement un peu justifier ce qui fait que je viendrai raconter deux ou trois choses autour de ces sujets-là, je parle d'un point de vue de sociologue et d'anthropologue puisque j'intègre pleinement la dimension anthropologique à la compréhension des sujets de la fin de vie, du décès et du deuil. Lors de mon intervention, je tenterai de présenter un point de vue qui est à mon sens complémentaire à une approche plus psychologique puisque mon point de vue n'est pas celui d'un thérapeute ni d'une personne ayant mandat de soins auprès des personnes qu'il rencontre en entretien ou qu'il peut observer. En ce sens, mes recherches et mes résultats permettent d'éclairer sous un point de vue différent mais complémentaire toutes ces questions-là et j'espère que par cette intervention-là, je participerai au succès de ce congrès à Saint-Malo. Comme vous pourrez le découvrir en mars prochain, mon intervention et son titre sont pour moi l'occasion finalement d'évoquer la question du deuil et de nos rapports aux morts et à la mort aujourd'hui comme porte d'entrée la question du numérique. Cependant, en aucun cas, je ne réduis la question du deuil à la dimension du numérique, on y viendra. Pour autant, le numérique fait clairement partie aujourd'hui de nos vies, il fait partie intégrante de nos vies et on observe des vivants et des morts, on y viendra, qui s'emparent justement de ces espaces dits numériques qui sont pour moi des outils très concrets, technologiques et symboliques, qui sont à disposition des vivants et des morts pour justement assumer, soutenir et accompagner ce que l'on appelle aujourd'hui le deuil. Donc à travers des situations assez typiques et parfois anecdotiques, mais qui pour moi sont tout à fait symptomatiques de ce qu'on peut comprendre aujourd'hui dans le processus de deuil, j'essaierai de vous démontrer justement comment est-ce que le numérique permet d'un premier point de vue de rassembler les vivants autour du mort, en deuxième partie de garder les traces du mort et de les partager entre les vivants, mais aussi de localiser le mort dans des espaces dits particuliers, donc numériques, avec leurs propres règles, leurs propres codes et éventuellement leurs propres normes, et évidemment au final, finalement de maintenir une relation avec le mort et ainsi d'assumer, bon en mal en et malgré tout, la question de la transformation de la relation avec la personne qui est désormais décédée. Je vous remercie d'avance pour votre écoute ici dans cette courte présentation, mais aussi pour Saint-Malo en mars prochain, et je remercie clairement les organisateurs de m'avoir invité pour ce beau programme et ce beau colloque en mars prochain. À bientôt. Sous-titrage ST' 501